En cette fin d'année 2005, Claude Onesta ainsi que ses joueurs se retrouvent face à leurs responsabilités. Avec le départ à la retraite des derniers barjots, l'équipe de France est en pleine reconversion. Si la transition de Constantini à Onesta se fait ressentir sur les résultats de l'équipe, Claude voit ça comme un nouveau chapitre, un nouveau livre qui s'ouvre devant eux. A cette époque, tout ce qui se dit dans la presse sur l'équipe de France de handball, s'apparente à une bénédiction. Et à leurs yeux, les bleus n'existent qu'à travers le prisme des anciens barjots, mais ce serait mal connaître l'entraîneur français si les préjugés les dire allaient les déstabiliser. Du 26 janvier au 5 février 2006, se déroule la 7e édition du championnat d'Europe de handball en Suisse. Si l'équipe de France n'est pas du tout dite favorite, elle débute sa compétition avec une victoire face à la Slovaquie 35-21. Pour leur deuxième match de groupe, ils affrontent l'Espagne, les favoris et la grosse équipe du moment. Les bleus s'inclinent 29-26 et malgré un faible écart au tableau d'affichage, ils étaient dominés dans tous les secteurs de jeu. Le lendemain de leur défaite, les joueurs partent faire une balade comme il est coutume dans les sports collectifs afin de débriefer. A leur retour, Claude Honesta questionne son capitaine Olivier Giraud en lui demandant s'il avait remis les choses à point, mais Giraud lui répond qu'il n'avait pas eu le temps ni de débriefer ni de remettre les choses dans l'ordre. Alors l'entraîneur des bleus prend une décision plutôt radicale. La thérapie du choc en allant piquer l'ego de ses joueurs. Si Honesta dit ne pas avoir l'habitude de faire ça, il a misé juste, puisqu'en disant les vérités sur chacun, une forme de décharge électrique est arrivée dans le groupe et les a transcendés. Revenons au match, les bleus affrontent la fameuse équipe d'Allemagne, ils s'imposeront 27-25 et filent au deuxième tour. Par la suite, les Slovènes et les Polonais ainsi que les Ukrainiens ne feront pas mieux car tous encaissent plus de 30 buts à chaque fois. Et les voilà en demi-finale face au Croix. Mais ce jour-là, avec un tiré au Meyer en état de grâce, les champions olympiques d'Athènes s'inclinent 29-23. Pour la première fois de son histoire, l'équipe de France de handball est assurée de ramener une médaille des championnats d'Europe. Néanmoins, face à eux, se dresse l'Espagne, l'équipe d'Ikéa Romero, qui les avait dominé la semaine précédente. Cette finale est la confirmation que Thierry Omeyer est le plus grand gardien du monde et que Nicolas Karabatic est une véritable machine de guerre. De la première à la 60ème minute, les bleus se baladent, même avec la disqualification de Guillaume Gilles, ils n'encaissent aucun but pendant 15 minutes. Score final, 31-23. L'équipe de France remporte pour la première fois de son histoire le championnat d'Europe. Si deux titres de champion d'Europe inaugurent une nouvelle ère, la vraie difficulté arrive dans peu de temps. Un an plus tard se déroule la 20ème édition du championnat du monde masculin en Allemagne, terre de création du handball. 15 jours durant lesquels les bleus tenteront de défendre leur nouveau statut de puissance montante du handball international. Les bleus se retrouvent dans le groupe B, constitué de l'Islande, l'Ukraine et l'Australie. Si le groupe a l'air plutôt simple, ils sortent 2ème derrière l'Islande qui les a battus 32-24. Honesta découvre que leur style de jeu a été analysé au peigne fin par les spécialistes vidéo. Arrive alors le tour principal. Les bleus affrontent les polonais et s'imposent 31-22, puis les slovènes 33-19, ainsi que la Turquie 28-26 avant de s'incliner face à l'Allemagne et encore une fois l'Islande. Les champions d'Europe se qualifient in extremis. Place maintenant aux phases finales avec comme confrontation en quart de finale Croatie-France. Champion d'Europe vs champion olympique. Pour ce quart de finale, sur le papier les croates sont devant après les mauvaises performances de la France. Ayant tout analysé des français, les croates pensent avoir les armes pour rivaliser et a été loin d'imaginer la tactique mise en place par un seul joueur, la tactique de Didier Dinard, un véritable mur défensif. En école de handball, on apprend à défendre à repousser les attaquants sur les ailes pour fermer au maximum l'angle de tir et défendre l'axe central. Pour ce match, le Roc décide de laisser les croates passer par la porte principale avant de la leur claquer au nez. La base arrière croate s'enfonce dans cet entonnoir et Dinard les attend avec ses bras comme des tentacules et les stoppe facilement. C'est grâce à cette façon de défendre que les bleus vont s'imposer, 21-18, face aux champions olympiques. 1er février 2007, Cologne. A la Lanxess Arena se dispute la demi-finale du championnat du monde, Allemagne, France. Affronter l'Allemagne chez eux, dans un pays où le handball est une religion, c'est extrêmement difficile. Aucun Allemand n'envisage pas une seconde de ne pas être champion du monde. Mais avant tout ça, parlons un peu de l'avant-match. Parlons d'un fait inhabituel de la fédération internationale. Pour ce match si important, si emblématique, opposant deux rivaux en demi-finale, sort du chapeau de la fédération deux jeunes arbitres suédois qui jusque-là n'avaient jamais arbitré un dernier carré d'une finale aussi importante. Une chose est sûre, Monsieur Akhansen et Nilsson vont à jamais rentrer dans l'histoire. Les supporters affluent devant l'Arena, qui sera rempli de 20 000 personnes, dont 18 000 Allemands prêts à faire exploser le toit du gymnase, ce qui rend la tâche encore plus complexe pour la paire d'arbitres. Les acteurs du match arrivent sur le terrain, le speaker annonce le début des hymnes et sans trop de surprise, le début de la Marseillaise est sifflé, avant que les 18 000 Allemands chantent leur hymne. Le match commence sur les chapeaux de roue, c'est Daniel Narcisse qui ouvre le score après une récupération haute. Pendant plus de 8 minutes, les deux gardiens se rendent coup pour coup. 10 minutes de jeu se sont déjà passées et le score est seulement de 3-2 pour l'Allemagne. On savait que le match allait être extrêmement difficile, une véritable bataille, mais pas à ce point. Alors que les Allemands prennent deux fois deux minutes au même moment, ils gardent la tête du match et les français n'arrivent pas à prendre les devants. C'est seulement à la 15ème minute que Nikola Karabatic envoie un missile dans le but de Fritz. Les Allemands s'englurent régulièrement dans les mailles de la défense française. Mi-temps, 11-12, sur un but couffrant direct qui a surpris les français. Et la guerre continue, les défenses démolissent les artilleurs qui veulent y rentrer. Les gardiens stoppent les missiles téléguidés dans le but. Et les arbitres, emportés par la difficulté du match, commencent à se faire submerger. Le score ne dépassera jamais les deux buts d'avance en faveur d'un camp ou de l'autre. Suite à l'égalisation allemande, à la 48ème minute, ils reprennent les devants après une perte de balle de Nikola Karabatic à la 51ème minute. Il n'en suffisait pas plus pour faire lever toute l'aréna de Cologne. S'en suit un arrêt du portier allemand, ce qui fait du mal au mental français. Mais ce n'est pas la fin pour autant. Et ce serait très mal connaître les bleus, s'ils vont baisser les bras. 58ème minute, pénalty pour les bleus. Occasion de recoller au score après une défense en zone. Joel Abati se présente, sifflé par les 18 000 supporters allemands. Il tente un chabalage juste à côté du crâne du gardien. Égalisation, vint partout. Omeyer sort un arrêt dont lui seul connaît la recette. Et la France a la possibilité de prendre les devants à moins d'une minute de la fin. Abalo croise dans le dos de la défense et se faufile jusqu'aux 6 mètres avant d'envoyer une mine au fond des filets. Mais alors là, vous allez sûrement me dire, mais tu nous parlais de la paire arbitrale au début. Pourquoi ? Pour ce qui va sûr. Après le but d'Abalo, le coach pose un temps mort. Le match reprend. 59ème minute et 37 secondes. L'arrière gauche allemand prend le ballon et va chercher l'intervalle externe. Il passe le premier rideau et tombe sur Didier Ninard et Luca Balot qui étaient en zone. Il tire quand même et au même moment, une coupe sifflet est donnée. Non pas par le public qui était en feu, mais par l'arbitre au milieu de terrain. Le ballon rentre et l'arbitre, derrière le but, qui n'a sûrement pas entendu son collègue, accorde le but à l'Allemagne. Égalisation parfaite, car Abatic tente un tir, mais impuissant face au gardien. Direction les prolongations. Début des prolongations, Daniel Narcisse donne l'avantage avec une pleine nucarne après avoir sauté au-dessus de la défense. Puis contre-attaque et égalisation allemande. Le match devient irrespirable. Abati marque après un tir en appui, sorti de nulle part. Mais les adversaires des bleus ont l'audace de marquer sur un kung fu de l'aile gauche. Fin de la première mi-temps de prolongation et encore égalité parfaite 29-29. Bertrand Gilles obtient un pénalty qui est transformé par Abati après trois feintes sur le gardien. 30 partout et 31-31. Aucune équipe se détache. Arrive alors l'offensive allemande. Après avoir passé Abati, le joueur adverse se retrouve face à Abalo qui n'est pas en zone et pas en retard. L'arbitre décide de siffler pénalty, sorti un peu de nulle part. Les allemands prennent alors l'avantage 32-31 à 50 secondes de la fin. C'est presque une mission impossible pour les bleus qui perdent la balle sur leur attaque. Honesta décide alors de faire une défense tout terrain et la suite en images. Michael Guigou arrive à prendre la balle et part en dribble vers le but sans effectuer la moindre faute et tiré dans le but déserté par le gardien Fritz pour égaliser presque sur la sirène envoyer le match au pénalty. Mais la paire de jeunes arbitres siffle une faute en faveur des français et annule le but. Les bleus se retrouvent face à un bloc allemand très solide et butent sur le gardien. Score finale 32-31 après un match très difficile, tant dans la douleur physique mais surtout mentale pour la France. Cette demi-finale 2007 est considérée comme le plus gros hold-up de l'histoire du handball sous les yeux de 20 000 supporters et dans la confusion la plus totale. Après le match dans les vestiaires règne un silence de plomb. Evidemment les français l'ont en travers de la gorge à l'image de l'interview d'après match du coach Honesta et du capitaine Giraud. Il y a deux décisions clés, une à la fin du temps réglementaire où véritablement les arbitres qui ont une sifflet faute avant que le ballon ne rentre. Lorsqu'ils voient le ballon rentrer donne le deuxième coup de sifflet pour valider le but. C'est le dernier but d'égalisation à la fin du temps réglementaire. Alors bon là déjà bien sûr masse pleine et là ils sont complètement à gare mais le mal est fait. Mais on a eu ce qui se fait de plus pittoresque et de plus ridicule en termes d'arbitrage et en termes d'organisation de compétition pour mettre une équipe dans les meilleures conditions et un peu se foutre de la gueule des autres équipes parce que c'est ça aujourd'hui. Il y a ces allemands là, avec ce niveau là, je pense que ça va être les premiers champions du monde qui ne seront respectés par aucune équipe, par aucune équipe. Ça veut dire que dès qu'ils vont sortir d'Allemagne, ça va être à mourir de rire parce qu'ils vont prendre des dix buts et ils seront respectés par personne à part dans leur pays. Pour plusieurs c'était impossible de continuer et de ne pas repenser au match. Et pourtant deux jours plus tard arrive le match pour la troisième place durant lequel ils vont s'incliner face aux Danois 34-27. Les Bleus avaient pour habitude de se faire descendre dans les médias mais là les médias français ne blâmaient pas le travail du staff des Bleus ni de Claude Honesta mais parlaient du scandale qui s'était déroulé ce 1er février 2007. Certains journalistes sportifs axés sur le football ont déclaré qu'il ne faut pas avoir fait du handball pour voir qu'il s'agit d'un vol. Malgré la grosse déception, les joueurs français ont tout donné durant ce mondial 2007 même s'ils n'ont pas remporté de médaille. Mais nous savons l'histoire qui s'écrira les années suivantes. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker et à me le faire savoir en commentaire. Dis moi quel match, quel joueur aimerais-tu voir dans les prochaines vidéos ? J'ai essayé de résumer au mieux cette histoire de l'équipe de France et je vous laisse débattre de tout ça dans l'espace commentaires. J'espère. Ou